alors ce live s'adresse à mes bts première année un système numérique électronique de conception et puis les informatiques et réseaux voilà un système numérique Merci. Bonjour Brian, bonjour Mathieu. Merci. Merci. Bon, a priori, on avait les exercices 5, 6 et 7. Non, 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 non. Non, non, non. C'est bon, on va mettre un petit... On va travailler sur l'univers 6, 8 et 9, mais avant je vais vous parler de Primitive. On va basculer sur la partie courte, et on avait commencé à parler de la notion de Primitive. On voudrait aller jusqu'au bout de la démarche. J'ai pas la tête de la tour. Bonjour à Tom, Floriane, Léo, Lou et Steven. Donc on avait découvert ce que c'était qu'une primitive. Une primitive, c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, on retrouve la fonction qu'on est en train d'étudier. Et cette primitive, elle va nous servir à calculer à la main les intégrales. Alors, pour ça, il faut pouvoir déterminer une primitive. Alors, GeoGebra et son calcul formel permettent de trouver des primitives. On verra comment, pour pouvoir déterminer les primitives, il faut connaître un certain nombre de propriétés. Donc, si on a une fonction qui est la somme de deux fonctions f et g, c'est marqué là. Alors, les primitives, on va tout simplement trouver une primitive de f, auquel on va ajouter une primitive de g. Si, par contre, on a une fonction qui est un nombre fois une fonction. Par exemple, pas moi, deux fois x carré. x carré est la fonction carré et 2 est un nombre. Et à ce moment-là, il suffira de garder ce nombre et de trouver la primitive de x carré. Par exemple, ici, deux exemples. Si je considère la fonction s qui est la fonction 1 sur x plus 2x. Donc, c'est bien la somme de deux fonctions. Une fonction, ici, inverse et ici, une fonction linéaire. On est bien sous la forme la fonction s et la somme de deux fonctions. La fonction f, c'est la fonction inverse, plus la fonction g, c'est la fonction linéaire. Voilà. Quand on connaît son tableau de primitive, on sait que la primitive de la fonction 1 sur x, c'est ln de x. Alors, il ne suffit pas de connaître son tableau de primitive pour savoir ça, parce qu'on sait qu'une fonction primitive, elle est primitive d'une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne cette fonction-là. La fonction logarithme de carré, sa dérivée, c'est 1 sur x. Ensuite, ici, la primitive de 2x, c'est x carré. Pourquoi c'est x carré ? Parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. Voilà. Donc, en fait, la primitive que j'appelais grand s de x de la fonction s, c'est ln de x plus x carré. Autre exemple, ici, j'ai deux fois la fonction inverse. Donc, on est dans le cas de k fois f, c'est ici. Donc, ici, le 2, la constante, on la garde. Et ici, on essaie de trouver la primitive de 1 sur x. Or, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc, vous avez un tableau, ici, des différentes primitives, alors qu'il faut connaître absolument. Maintenant, encore une fois, si on est dans le cadre d'un CCF, GeoGebra, quelquefois même, les données primitives, mais pas toujours correctement, je dirais. Pas forcément de la façon dont on a l'habitude de les utiliser. Alors, encore, ce tableau-là n'est pas exhaustif. Il faudra rajouter, je ferai des apports de cours au fur et à mesure des exercices. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois, et là, on va le détailler. Donc, ici, la fonction qu'on étudie, c'est la fonction constante. Quelle est la primitive de cette fonction ? Bah, c'est ax. Alors, ax, parce que ici, la dérivée de ax, c'est a. Mais, on a vu aussi que si on veut être complet, là, je dirais qu'ici, c'est la primitive de cette fonction-là. Mais, en réalité, il faudrait rajouter... Ah, j'ai un problème, j'ai pas ma... J'ai mis Azure ma tablette. Mais, visiblement, j'ai pas le... J'ai pas accès aux couleurs. ... ... ... ... ... Voilà, il a accès à mes couleurs. Donc ça c'est une primitive, c'est la primitive de cette fonction-là, et on a omis ici dans ce tableau-là de rajouter en fait une constante, avec c appartenant à ce tableau. A l'ensemble des réels. Donc en fait, chaque primitive qu'il est donné dans ce tableau-là, il faudrait rajouter une constante. On sait que cette constante-là, lorsqu'on va la dériver, elle va être nulle. Donc c'est pour ça qu'on ne la met pas, mais en réalité il faudrait la mettre, on verra que c'est important, parce que dans certains cas, on a des conditions initiales qui nous permettront de déterminer cette constante. Cette constante-là ne sera pas toujours nulle. Mais ça on verra dans les exercices considérés. Alors, si on reprend la primitive de x puissance n, ça c'est important, parce que des fonctions polymoniales, on en a souvent. Et bien ici, c'est l'inverse un petit peu de la dérivée, où ici, la puissance va prendre un point, ici voilà, n plus 1, et ici on va diviser par n plus 1. Alors, des fois, vous l'aurez peut-être appris, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous l'avez peut-être appris comme ça. Voilà, attends, je vais la recommencer, parce que là, vous voyez ce qui se passe, je n'y vais pas franco. Donc, des fois, vous l'avez peut-être appris comme ça. x de n plus 1 sur n plus 1. On commence. Là, on fait attention, ici, effectivement, ah mince, alors, ce n'est pas possible. Ici, l'intervalle d'étude, c'est moins l'infini 0, ou 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'ici, on exclut 0, et ici, il n'y a pas de souci pour la fraction, parce que, ici, n est un entier naturel, on l'a vu ici, donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de souci, le dénommateur ne peut pas être unif. Voilà, ensuite, ici, vous avez 1 sur x au carré. 1 sur x au carré, ça primitive, c'est moins 1 sur x. Donc, si on dérive ceci, on est de l'ordre de 1 sur v. 1 sur v. Et si on dérive, ah, j'ai déjà mis la parenthèse. Si on dérive ceci, la dérivée de 1 sur v, c'est v' sur v au carré. Alors, attention, c'est moins v prime sur v carré. Donc, moins moins, ça fait plus. D'accord ? Et la dérivée de x, c'est 1. Ici, la dérivée de v, v, c'est x. Et la dérivée de x, là, c'est 1. Donc, du coup, on retrouve bien donc, le 1x au carré, puisque moins moins, ça fait plus. Voilà, donc, c'est pour... Alors, après, on peut les redémontrer toutes. Ça ne va pas être... Ce n'est pas l'objet, ici. Bon, ça, je vais le laisser. Ensuite, il y a la primitive de 1 sur racine carré de x que vous allez rarement retrouver, vous, en électronique. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et puis, la primitive de e de x, c'est e de x. Après, comme pour les dérivées, il y a des formes. Donc, ici, si on a une fonction qui peut s'écrire sur la forme d'une dérivée sur v carré, à ce moment-là, la primitive, c'est moins 1 sur v. Pourquoi ? Parce que la dérivée de moins 1 sur v, c'est v au carré, c'est v prime sur v carré. Ou, inversement, comme on l'a vu tout à l'heure, on pourrait très bien avoir 1 sur v, d'accord ? Et à ce moment-là, on aurait moins v prime sur v carré. Donc, en fait, ce qu'on vous propose peut se décliner un petit peu différemment. Ici, si on a une fonction qui est la dérivée, une dérivée et x puissance n, alors, du coup, la primitive, c'est 1 sur n plus 1 sur u de n plus 1. N étant 1 entier, alors, ça pourrait être bien de faire quelques exercices pour montrer d'où ça vient. Mais le mieux, alors, le mieux, ce n'est pas de les apprendre par cœur, c'est bien aussi de les retrouver. Vous ne pouvez pas perdre de temps à les retrouver. D'accord, comme il avait appris comme ça, l'histoire de x puissance n plus 1 sur 1 plus 1. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on a u prime sur u, la primitive, c'est l'n de u parce que la dérivée de l'n de u, c'est u prime sur u. Lorsqu'on a une fonction qui peut s'écrire sous la forme u prime de u, alors, la primitive, c'est e de u. Pourquoi ? Parce que la dérivée de e de u, c'est u prime de u. Donc, en fait, si on connaît notre tableau de dérivée, grosso modo, on peut retrouver les primitives. Si on dérive toutes ces fonctions-là, on retrouve les fonctions de base. Donc, on va passer aux exercices parce que... Ah non, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est justement à quoi ça sert de trouver des primitives. Les primitives, ça sert donc à calculer les intégrales. Pourquoi ? Alors, là, je vais passer toute cette démonstration-là. Ce qui est important, c'est d'apprendre ceci. Ça, c'est méga important. C'est apprendre par cœur. On va l'utiliser plusieurs fois. Voilà. ça, ça va prendre par cœur. si on regarde, ici, on a l'intégrale de A à B de F de T de T, c'est-à-dire l'intégrale d'une fonction entre deux bornes A et B. Si on connaît la primitive de F, qu'on appelle F de X ou F de T peu importe la variable. Ici, ça peut être un T. Voilà. À ce moment-là, pour calculer cette intégrale, on va prendre l'image de la borne supérieure par rapport à la fonction primitive, auquel on va retirer l'image de la borne inférieure de notre intégrale. Donc ça, c'est super important. Maintenant, sur les intégrales, il y a d'autres propriétés. Voilà, par exemple ici, mais là, à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec les primitives. Ici, l'intégrale de A à B de F de T de T, c'est aussi l'opposé de l'intégrale de B à A, c'est-à-dire qu'on inverse les bornes de F de T de T. Et puis, l'intégrale de A à A F de T et F de T, c'est zéro puisque les bornes inférieures et supérieures étant confondues, il n'y a pas d'air. Il y a quelques exemples. Moi, je vous propose d'aller directement aux exercices. Donc, on va passer la suivie aux exercices. Et on va appliquer ça pour appliquer on avait fait l'exercice 7, il y a l'exercice 8 à faire. Justement, on va en profiter pour appliquer ce qu'on vient de voir. ... ... ... ... ... alors c'est juste un exemple d'application on a vu comment calculer des intégrales on l'a vu plusieurs fois l'utilisation de la calculatrice, le géogébra, un calcul d'air etc donc je vais vraiment brosser toutes les possibilités de calcul intégral afin que vous voyez qu'en fonction de ce qu'on va vous demander il faudra appliquer l'une de ces méthodes alors représenter la fonction dans un repère orthonormal sur l'intervalle moins 2,2 on peut y aller on vous demande de la représenter donc on est dans l'optique du BTS et on va utiliser géogébra donc c'est pareil de votre côté vous faites la même chose vous ouvrez géogébra je vous laisse deux minutes deux minutes déjà pour ouvrir géogébra et mettre la fonction carré dans l'intervalle moins 2 ensuite vous me calculerez l'air compris entre la cour et l'axe des abscisses limité par les deux droits x égale moins 2 et x égale 2 calculer l'air vous faites comme vous voulez moi je veux voir du calcul donc si on vous dit calculer on veut voir du calcul c'est là qu'on va utiliser des propriétés pour l'instant vous représentez vert pas vous représentez la fonction attention je vous demande de représenter la fonction limitée elle est définie entre moins 2 et 2 si on regarde le texte on va représenter la fonction sur l'intervalle moins 2 donc à ce moment là on passe par le module fonction c'est la fonction x carré de moins 2 à 2 voilà la fonction définie entre moins 2 et 2 donc maintenant qu'est ce qu'on vous demande on vous demande de calculer l'air entre moins 2 et 2 alors avec GeoGebra on peut demander à calculer l'intégrale donc on commence à taper intégrale et ici vous avez intégrale et vous avez la fonction et les bornes mini et max donc on clique là dessus la fonction c'est la fonction F, j'ai juste à taper F ensuite avec les touches directionnelles vous allez à droite vous donnez la borne inférieure et ici la borne supérieure voilà et GeoGebra vous dessinez l'air sous la courbe et vous donne ici je vais faire un plus gros quand il veut voilà 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 donc là c'est l'air sous la courbe voilà ce que ça vaut arrondi à 2 cm tout voilà donc on a fait du calcul on l'a fait avec un calcul formel je vais quand même vous refaire une petite saisie de comment on tape ceci je pourrais pouvoir donc revenir en arrière dépasser intégrale ok voilà donc ça c'est pour vous je vous mettrai dans le cahier texte voilà donc voilà la façon de calculer avec GeoGebra maintenant on peut utiliser la calculatrice on ne l'oublie pas donc on ne l'oublie pas donc je vous demande de prendre une minute de prendre votre calculatrice et de retrouver le même résultat alors on fait la totale on essaye de tout utiliser à chaque cours il faut s'entraîner sur les outils qui nous l'oublient on va dans le menu run alors j'ai peut-être pas répondu à Tom sur il faut rajouter des constantes partout non c'est pas une obligation si la question est pour la primitive donner la primitive tu mets pas la constante si on te dit donner une primitive tu peux donner celle sans la constante mais tu peux donner celle avec plusieurs constantes tu peux donner par exemple 1 sur x plus 2 1 sur x plus 3 1 sur x plus 4 donc ça c'est la primitive du logarithme n'est fait rien ce sont des primitives si on te demande de donner les primitives alors là tu es obligé de rajouter la constante donc attention si on dit la primitive c'est sans la constante si on dit les primitives c'est avec le plus c si on te dit une primitive tu donnes n'importe quelle primitive en rajoutant un nombre 2 3 4 5 voilà allez on revient sur notre calcul intégral donc on va dans optn calcul le petit symbole donc là c'était x carré x carré les bornes ici c'est 2 pour la bande supérieure et opposé de 2 pour la bande supérieure et là il nous donne donc une valeur donc la valeur exacte donc 16 tiers qui est environ 5,33 donc si on veut une valeur exacte donc on devra 16 tiers donc là on peut déjà conclure on peut conclure si on veut faire quand même des petites choses que l'intégrale de moins 2 à 2 de x carré dx est égal à 16 tiers donc là je peux mettre égal parce que c'est un nombre exact qui est environ égal à 5,33 donc là il y a des petites choses qui ont disparu voilà voilà ce qu'on peut donner comme résultat maintenant par rapport aux notions de primitive donc autre méthode je rappelle que f dx cx carré ce qui tx carré si j'applique mon notion de mon cour pour trouver pour trouver la primitive donc tourner sur le ma partie durch ce qui va m'intéresser c'est ceci on a bien x carré x puissance n donc on est dans dans ce domaine là je vais faire pareil un copier collé je vais même faire mieux je vais faire ceci d'accord copier ça je n'en ai pas besoin j'avais juste besoin de ça on en a la responsabilité donc du coup si ma fonction c'est x carré je peux en déduire que la fonction primitive qui vient la fonction j'ai pas dit une fonction la fonction c'est tout simplement je prends la puissance ici et je lui ajoute un point donc 2 plus 1 d'accord je vais faire une chose je vais décaler un tableau et on va le faire comme vous avez l'habitude de l'apprendre mais non je préfère quand même cette formule là 1 sur 2 plus 1 donc ici j'applique 1 sur n plus 1 alors pourquoi je préfère cette forme là parce que du coup on va avoir un tiers de x de x puissance 3 donc on préfère présenter les fonctions sous la forme k fois quelque chose que quelque chose divisé par quelque chose pas un autre donc on préfère faire une multiplication voilà donc la fonction primitive c'est celle-ci donc on peut dire voilà grand R de x est égale à 1 tiers de x puissance 3 alors ça me sert à quoi ? on se souvient de la notion de courbe que je vous ai demandé de retenir voilà cette fameuse formule oups c'est pas ça que je voulais faire donc si j'applique ceci je peux écrire donc que l'intégrale de moins 2 à 2 de x au carré dx est égale à alors x au carré dx je mets clairement ce qui est la fonction primitive c'est pas de a à d là je sais a c'est moins 2 si j'applique ceci la constante on pourrait la sortir on veut on va la sortir on a vu tout à l'heure que si on avait une constante on pouvait ne pas s'en occuper comme pour les dérivés d'ailleurs je vais sortir le 1 3 c'est pour ça que c'est plus pratique de l'écrire sur cette forme là donc le 1 3 je le reproduis et ici je vais faire quoi ? je vais calculer l'image je vais directement écrire que c'est x au cube donc ici c'est moins 2 alors je vais utiliser de la couleur donc je vais faire moins 2 attention c'est moins 2 que j'élève au cube donc moins 2 que j'élève au cube c'est la fonction cubique moins pardon c'est la bande supérieure d'abord oups 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 bande supérieure d'abord sinon on aura un souci donc c'est 2 au cube et là je n'ai pas besoin de parenthèse moins là je suis obligé de mettre une parenthèse parce que j'ai moins 2 comme étant la borne intérieure donc moins 2 au cube je ferme ma parenthèse donc du coup on se retrouve avec un tiers entre parenthèse 2 au cube ça fait 8 et euh moins 2 au cube ça fait moins 8 d'accord or puisque ici la puissance est impaire donc ici ça fait moins 8 mais comme j'ai un moins devant ça fait plus 8 et du coup on se retrouve avec l'intégrale de moins 2 à 2 de x au carré dx comme étant égal alors ça ça fait on est bien d'accord 16 et 16 fois un tiers ça fait 16 tiers on retrouve bien le résultat précédent on l'a retrouvé avec la calculatrice et ici on avait bien 16 tiers alors évidemment c'est moins rapide de le faire à la main que de le faire à la calculatrice ou etc mais c'est pour montrer que la méthode fonctionne très très bien voilà donc ça c'était pour les vers 6 donc 8 on me semble vide si j'ai plus une seconde voilà donc ce que je vais faire c'est que normalement si j'ai bien fait mon truc les vers 6 9 c'est le même type d'exercice donc je vais vous demander maintenant de travailler sur le temps qui reste et de me faire les vers 6 9 n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des soucis sur la compréhension alors par contre le tableau des primitives va être à compléter parce que ici l'exercice 9 vous ne pourrez pas le faire c'est dans le tableau de primitives vous l'avez vous n'avez pas les primitives des fonctions sinus et cosinus euh heum je suis en train de clicher en même temps alors pour pouvoir résoudre cette est-à-dire 6 là je vous donne une notion de cours qui est à compléter par rapport au cours que je vous ai donné puisque le cours que je vous ai donné en fait c'est tiré d'un cours le terminal ES et eux ils n'ont pas les fonctions sinus ou cosinus. Donc notion de cours. Alors si on considère la fonction oui pour sinus et cosinus ça peut être dérivé à l'envers mais c'est un peu plus complexe que ça. Oui oui mais c'est tout à fait ça. Donc ça veut dire qu'ici la fonction sinus ça primitive ça va être donc moins cos. Ensuite si on considère f de t égale cosinus t alors la fonction primitive qui vient de la fonction cognitive c'est un sinus. Je vous avais montré quand on a abordé la notion de dérivé qui avait un moyen mnémotechnique avec le cercle trigonométrique. Donc ça c'est ici on considère que c'est les cosinus et ici les sinus. C'est pas grave. Ici on avait dit que c'était les dérivés. C'est les dérivés down. Moi c'est comme ça genre tiens down la flèche elle va vers le bas. D'accord. Et ça c'est pour les primitives. Voilà donc on avait vu ça. Bon voilà j'ai juste un petit rappel de cours. Alors effectivement c'est pas un rappel de cours parce qu'on a jamais dit les primitives mais effectivement comme comme disait Tom on fait les dérivés à l'envers. Donc ici vous allez me faire exactement la même. Alors vous ne me faites pas du géo-géobra la calculatrice et tout. Ce que je veux c'est ici vous utilisez donc la notion de primitive. Donc je vous laisse cinq minutes pour faire ça et ensuite on corrige. ça c'est ça c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501